Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Visite privée, votre rendez-vous quotidien avec le patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la haute joaillerie française. C'est vrai que depuis des siècles, des mains virtuoses assurent la réputation de cet artisanat de luxe dans le monde entier, forgeant un patrimoine que beaucoup nous envient. Et c'est depuis le mobilier national, où il y a beaucoup de trésors autour de nous, que nous allons plonger dans cet univers étincelant. Et pour nous accompagner, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Michèle Euset, historienne des bijoux, gémologue, et vous préparez en plus une exposition sur l'homme et les bijoux, enfin l'homme ou la femme et les bijoux. Bonjour Michèle Euset. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je propose de regarder ce qui vous attend dans Visite privée du jour. Cartier, Boucheron, Chaumet, Mélériau ou encore Van Cleef et Arpels, ces cinq maisons de haute joaillerie sont toutes françaises. Leurs créations ont traversé les époques et fait la renommée internationale du savoir-faire de nos artisans joailliers. On peut dire que le savoir-faire français est unique au monde. Il est l'un des plus anciens. On a des artisans qui sont absolument renommés dans le monde. Depuis le XVIIe siècle, l'époque à laquelle notre joaillerie trouve ses lettres de noblesse en parant des plus beaux joyaux, les têtes couronnées de France et d'Europe, l'Hexagone a su conserver son rang de premier plan. La bijouterie joaillerie est un secteur florissant qui ne connaît pas la crise. En France, en 2015, son chiffre d'affaires s'élevait à 1,712,000,000 euros. La haute joaillerie est un secteur qui se porte bien parce qu'en fait il y a énormément de clients qui ont beaucoup d'argent et il y a aussi le monde des collectionneurs qui est extrêmement important pour la haute joaillerie. Locomotives de ce secteur, les grands noms du luxe, avec à leur côté de plus petites maisons au savoir-faire tout aussi prestigieux. Au total, la filière française est composée de près de 2 800 entreprises et emploie plus de 9 000 personnes. Les bijoux d'exception et la France entretiennent depuis toujours une grande histoire d'amour. Et que l'on puisse s'offrir ou non ces sublimes joyaux, le plaisir des yeux est partagé par tous. Tout le monde aujourd'hui porte du bijou, en tout cas de plus en plus, c'est sûr. Alors évidemment, tout le monde ne porte pas de la haute joaillerie, on est bien d'accord, mais il y a une sorte de réveil du marché et le bijou est devenu un accessoire de mode. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les trésors de ce patrimoine qui fut au fil des siècles, synonyme de richesse, de séduction mais aussi de complot et de ruine. Nous ferons notre première escale Place Vendôme. Vous allez comprendre pourquoi et comment l'une des plus belles places au monde est devenue une institution dans l'univers de la haute joaillerie. Les maisons les plus réputées de la place ont ouvert leurs portes aux caméras de visite privées et c'est Timothée Vienne qui a eu l'honneur de découvrir l'envers de ce décor majestueux. Vous allez effectivement reconnaître la plume de pan. Combien d'heures de travail au total sur un bijou comme celui-là ? On va dire à peu près 1000 heures de travail. Ils sont également derrière une vitrine mais eux n'ont pas pour vocation de trouver rackéreur. Ce sont les joyaux de la couronne de France. Cette collection de diamants constituée par François 1er en 1530 et complétée peu à peu par nos rois et nos reines a connu 1000 vies. Elle a même failli disparaître. Pauline Reboul est partie à la rencontre de celles et ceux qui conservent précieusement ce patrimoine aujourd'hui, notamment au Louvre, dans la galerie d'Apollo. Le rubis était trois fois plus gros à l'origine. C'est Louis XV, vous savez, qu'il l'a fait tailler en dragon et à ce dragon était accroché la toison d'or de Louis XV. Enfin, nous reviendrons sur l'un des plus gros scandales ayant ébranlé la monarchie française. Au cœur de cette affaire, un incroyable collier, certainement le plus beau du monde à l'époque, un bijou d'une valeur inestimable qui a ruiné aux yeux du peuple la réputation de la reine Marie-Antoinette. Laura Sain a démêlé les fils de cette rocambolesque machination qui a secoué la France du XVIIIe siècle. C'est là que, dans la tête, dans le cerveau de cette femme, jaillit l'idée d'une monumentale escroquerie. La folie des bijoux, c'est tout de suite dans Visite privée. Michel Lezay, on voit que les bijoux français s'exposent dans le monde entier. On a une réputation incroyable. Comment vous l'expliquez ? Ce qui nous vaut notre renommée, c'est parce qu'on a su créer en France et surtout à Paris un sérail de gens qui savaient faire. On a eu un sérail de gens qui ont commandé ces bijoux parce que ça, c'est très important. Il y avait des commanditaires de luxe. Par exemple, là, j'ai une pièce unique qui vient de la maison Mélériau. Il faut dire que c'était les joailliers des rois de France. C'est Catherine de Médicis qui les a fait venir en France il y a 400 ans. Et alors, justement, notre réputation est telle qu'on a toujours été fascinés à la fois par les pierres précieuses et puis par les diamants. La fascination pour les diamants, finalement, elle est assez tardive dans l'histoire puisqu'elle commence chez nous vers le XIVe siècle, très peu avant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de diamants en Europe. Et donc, il va falloir attendre que les diamants arrivent. Et ce qui arrive avec le diamant, c'est le prestige d'une pierre qui est hors de prix. Et si ça devient la pierre, non pas de l'amour, d'abord, mais la pierre de valeur d'un contrat de fiançailles, d'épousailles, c'est parce qu'il se faisait, selon l'étiquette, d'offrir à une princesse ce qu'il valait le plus. Et c'est ce qui valait le plus cher. Mais justement, le port des bijoux, c'était tellement luxueux que c'était une forme de pouvoir. Et d'ailleurs, à telle enseigne que les hommes l'ont porté avant les femmes. C'est pas les hommes, c'est le monde animal. Dans le monde animal, dans le monde animal, qui porte... J'ai jamais vu des... En tout cas, une vache qui porte des bijoux. Vous avez déjà vu des animaux ? Dans le monde animal, la parure est liée au mâle, pas à la femelle. C'est histoire du lion. Le lion a une crinière, pas la lionne. Exactement. Parce que c'est au mâle de montrer le pouvoir. En fait, tout ce qui brille, c'est d'abord ce qui brille et ce qui est un sel. Au départ... On veut en jeter plein la vue. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'un diamant au départ, et notamment sous Louis XIV et dès les années 1700, est appelé un brillant. Un brillant, bien sûr. Pas un diamant, mais un brillant. On dit un brillant, évidemment. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est tant de métiers d'art aussi. Vous dites que c'est la fabrication humaine. Mais la haute joaillerie, ce qui a fait sa réputation en France, c'est justement la façon de sertir les pierres. Le monde entier nous l'envie, parce qu'on sait faire, il y a un savoir-faire. Vous savez que dans l'histoire du luxe, la France a une vraie volonté politique pour qu'il y ait un vrai savoir-faire, et surtout une volonté économique pour que les objets ne viennent pas de l'étranger, et donc que l'argent reste en France. Il n'a jamais eu ce besoin-là, mais cette nécessité-là avec l'orfèvrerie. L'orfèvrerie, avec l'art de la cour et l'art de paraître, fait partie du constituant de l'ADN de la France. C'est-à-dire que l'État n'a même pas eu besoin de créer des manufactures pour cela. Et d'ailleurs, on a une place en France qui est complètement dédiée à cet art majeur, la haute joaillerie. Je vous propose de passer derrière les vitrines des plus grands joailliers de France. Pas n'importe lesquels, ceux de la place Vendôme à Paris. Vous allez voir que ce sont dans les mains de ces artisans que les diamants, les rubis, les saphirs et autres émeraudes du monde entier révèlent tout leur éclat. Et cela depuis plus de deux siècles. Alors, Timothée, vous avez eu le privilège de passer les portes des plus grandes maisons françaises. J'imagine que vous avez dû montrer pas de blanches. J'ai dû montrer pas de blanches, ça c'est sûr. Vous parlez de privilèges, mêlériaux, chômets, boucherons. On a pu effectivement entrer dans ces grandes maisons où se façonnent les plus beaux bijoux du monde et découvrir la face cachée ou les facettes cachées d'un joyau de la capitale, la place Vendôme, effectivement. Eh bien, en compagnie de Timothée, ce sont les visites privées de la haute joaillerie française place Vendôme. La place Vendôme, l'éclatant emblème du luxe à la française, avec ses palaces et ses innombrables maisons de haute joaillerie, un petit bijou au cœur de la capitale. C'est un lieu extraordinaire que j'arpente régulièrement depuis 48 ans et chaque jour j'ai cette même émotion. Je pense que c'est aussi le test du chef-d'œuvre que vous ne trouvez pas. Comment cette place bâtie en 1686 sur ordre de Louis XIV est-elle devenue la vitrine mondiale de la haute joaillerie ? Pourquoi sa réputation n'a-t-elle jamais été démentie ? Quel secret cachent aujourd'hui ces spectaculaires façades signées Mansart ? Notre histoire débute ici, aux 9 rues de la Paix, à 50 mètres de la célèbre colonnade. Cette adresse, c'est depuis 1815, celle de la maison Mellerio, le tout premier joailler à s'établir dans le quartier et non des moindres, celui des têtes couronnées de l'Europe entière. Marie-Antoinette, l'impératrice Joséphine, la reine Isabelle II d'Espagne, l'impératrice Eugénie ou encore la reine Emma des Pays-Bas raffolaient du classicisme sensuel de la maison dont témoigne cette pièce à la valeur inestimable. Une parure en or jaune, certie de 39 améthystes, créée en 1825. La commande spéciale d'une riche héritière. Un trésor jalousement gardé au cœur de la plus ancienne joaillerie de France où nous avons été exceptionnellement autorisés à pénétrer. Le guide de cette visite privée nous attend, dans les entrailles du bâtiment, trois mètres en dessous de l'univers feutré de la boutique. Il est le digne héritier de cette entreprise familiale, fondée en 1613 grâce au privilège royal accordé par Louis XIII à la demande de Marie de Médicis. Monsieur Mellerio, vous étiez là. Bonjour et bienvenue dans cette maison. Merci. Derrière cette vitrine, toute l'histoire de Mellerio depuis son installation en ces murs. C'est l'un de vos nombreux trésors. Je vais vous le confier délicatement. C'est quoi ? C'est un grimoire ? Pas exactement, mais son contenu est tout aussi magique. Il s'agit d'un livre de clients de 1864 où figure en bonne place l'une des plus illustres commanditaires de la maison. Donc la première page est généralement réservée à l'impératrice. Ah oui, donc SM, sa majesté l'impératrice. On parle de quelle impératrice ? L'impératrice Eugénie. C'est une cliente fidèle qui vient régulièrement acheter des bijoux tous les jours. Mais dis donc, elle avait quand même un petit peu la fièvre H2, cette impératrice Eugénie. Vincent, elle s'était fait plaisir ce jour-là. Un bouquet, trois épis et nœuds en brillant. Et là, si vous voyez... Oui, qu'est-ce que c'est ça ? SM, l'empereur. Reçu, solde. Donc le solde a été payé par Napoléon III. Donc ça a été réglé par l'empereur en personne. Exactement, c'est comme ça que ça se faisait. D'accord. Dans le sillage de l'impératrice, toute l'aristocratie et la haute bourgeoisie parisienne poussent les portes de cette joaillerie, donnant au quartier un éclat particulier. Monsieur le PC, ah, monsieur le prince, a priori. Là, c'est intéressant. Ah oui, princesse Lucien Murat. Monseigneur. Ah oui, un ecclésiastique. Alors je vois, réparer un crochet d'une croix or. Bon, on reste dans le thème. Réparer deux croix pastorales. On est aussi dans le thème. Pas d'excès de la part de cet évêque. J'ai l'impression que dans cette maison, la petite histoire croise souvent la grande histoire. C'est ça qui est intéressant. Notre histoire se poursuit sur le trottoir d'en face, qui nous mène directement au 26 de la place Vendôme. Frédéric Boucheron choisit cette prestigieuse adresse comme écrin en 1893, désertant le palais royal où sont concentrés les joaillers de l'époque. Et pour séduire la clientèle du quartier, le grand monde adepte des sorties à l'opéra tout proche, il ne néglige aucun détail. Alors c'est par cette porte dérobée que certains clients entrent. Ils venaient ici gâter leurs innombrables maîtresses ou dépenser des fortunes et avaient à cœur forcément de rester discrets. Frédéric Boucheron les recevait ici, dans l'intimité de ce salon chinois qui communique directement avec la boutique, où une fine connaisseuse de la maison m'attend maintenant. Je cherche Claudine. Bonjour Timothée, ça fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, enfin en tout cas dans cette belle maison. Chez Boucheron, Claudine est un peu la gardienne du temple. Elle connaît les moindres secrets du fondateur de la maison. Le premier joaillier à s'établir place Vendôme, rejoint par Chaumet en 1902, Vancliffe en 1906 et quatre autres grands noms dans la première partie du XXe siècle. L'homme est un précurseur, un visionnaire, souvent imité, jamais égalé. Alors Frédéric Boucheron, le maître de ces lieux, il va d'une certaine manière inventer le bijou moderne. Il invente un collier qui a une forme de point d'interrogation. Qui s'appelle le collier point d'interrogation. La particularité de ce collier, c'est que les femmes se libèrent d'une domestique pour mettre le bijou. Vous avez juste besoin de faire une torsion et vous l'enfilez comme ça, comme une petite écharpe. Sans l'aide de personne. C'est presque révolutionnaire pour l'époque, effectivement. Même pour vous laisser vos chaussures, vous aviez besoin d'une domestique, imaginez. Un collier dénué de fer noir, inspiré par la robe d'un majestueux animal. Là, il y a une plume. Oui. Ne dites pas qu'elle est d'époque. Elle est d'époque. De 1882. Exactement. Oui, oui, c'est absolument incroyable. Donc l'inspiration de l'artiste, du créateur de la maison, et à travers lui de Frédéric Boucheron, elle est là. Exactement, oui, oui. Franchement, pour moi, c'est un choc, le jour où j'ai découvert cette plume. Pour moi, c'était un choc. Et je crois que ce modèle, originel, le collier, point d'interrogation, de 1882, vous le vendez encore aujourd'hui. Finalement, les choses ne changent pas tant que ça, ici, Place Vendôme. Il y a une continuité. C'est vrai. Alors, je vais vous montrer la belle création. Ah, je crois reconnaître ce collier. Je vous le montre de près. Vous allez effectivement reconnaître la plume de Pan. Autant diamant. Qu'on retrouve ici, près d'un siècle et demi plus tard. Exactement, oui. Avec la torsion, vous voyez, qui permet l'ouverture et la positionnement autour du cou. Combien d'heures de travail au total sur un bijou comme celui-là ? On va dire à peu près 1000 heures de travail. Quant à la valeur de ce collier, c'est un secret jalousement gardé. De vous à moi, ne comptez pas moins d'un million d'euros. Le prix du rêve est de l'excellence, sans doute. Mais comment de telles pièces sont-elles créées ? Tout débute par la recherche des plus belles pierres. Et l'une des expertes de la place en la matière, c'est elle. Depuis 30 ans, Françoise travaille pour la maison Chômet. Pour des raisons de sécurité, elle témoigne à visage caché. Françoise. Timothée, je vous écoute. C'est vous qui avez chassé tout ça ? Exactement. Alors là, vous avez une boîte de saphir. Ici, vous avez dans la même famille, donc la famille des corindons, des rubis. Et j'ai envie de vous demander là, cette boîte. Ici, cette boîte splendide. On a affaire à des émeraudes. De Colombie. Donc c'est la provenance la plus cotée pour les émeraudes. Et vous avez surtout ici une émeraude de 30 carats. Timothée, regardez, prenez cette pierre dans vos mains. J'avoue que je tremble un peu, comme avant un rendez-vous galon. C'est le but recherché, c'est que vous ayez une émotion face à nos bijoux et face à nos pierres. Où est-ce que vous allez les chercher, toutes ces pierres ? Et comment vous vous y prenez pour dénicher les plus belles pierres ? D'abord, nous recevons tous les négociants parisiens qui viennent nous voir quasi quotidiennement. Et puis, nous voyageons énormément. Là, on voit qu'elles sont taillées déjà. Elles ne sont pas à l'état naturel. Non, ce sont plus des brutes. C'est toujours le cas ? Comment ça se passe ? Alors, nous achetons des pierres qui sont déjà taillées. Mais nous les retaillons à Paris. Et là, il y a vraiment une French Touch. C'est-à-dire qu'il y a un fastage propre à la place Vendôme. D'accord. C'est exactement la forme de la place Vendôme. Oui, tout à fait. Octogonale alors plus. Octogonale. C'est une forme rectangulaire avec ce qu'on appelle des pans coupés. C'est vrai que ça rappelle vraiment la place Vendôme. Exactement. Ces pierres rejoignent ensuite les ateliers de la maison, dont la localisation exacte est tenue secrète, où les joaillers les montent en bracelets, colliers ou boucles d'oreilles, à partir des indications du studio de création. Waouh ! C'est un joli caillou que vous déballez. Oui, c'est un saphir de 17 carats qui va venir se placer sur un collier que je suis en train de terminer. Je vérifie que la pierre se place correctement sur le chaton que j'ai réalisé. Sur le ? Sur le chaton. C'est quoi ? La pièce qui supporte la pierre et qui a été faite complètement sur mesure, en fait, à partir d'une plaque d'or. Viennent ensuite le certissage, autrement dit la fixation des pierres, et le polissage. Bonjour, monsieur. Merci. Les chefs-d'oeuvre de la maison rejoignent ensuite la boutique, où ils attendent sagement leur futur propriétaire, à l'image de ce somptueux exemplaire. Voilà une merveille. Ah, voilà le trésor que vous me cachiez. Oui. Donc c'est une pièce unique. Déjà, l'écran est sublime. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas mal non plus. C'est une bague certie d'un diamant exceptionnel, de près de 26 carats, que nous avons appelé le sacre de l'amour, en hommage au mariage de Joséphine et de Napoléon. C'est important d'avoir des bijoux d'exception ici, place Vendôme. Bien sûr. Ici, on est à l'adresse historique de la maison. Et c'est ici qu'en premier lieu, on doit pouvoir trouver ces pièces-là. Des pièces d'exception réservées à une poignée de privilégiés. Les têtes couronnées et les grandes fortunes de la planète que la place Vendôme continue de fasciner. Leur point de chute favori après une longue journée d'emplettes, le Ritz, dont la légende raconte qu'un passage secret le relie encore à certaines boutiques. Une nuit dans un hôtel 5 étoiles, l'autre plaisir qu'offre la place Vendôme. Alors à moi, le repos bien mérité. Je rends l'antenne, non sans une certaine émotion. Et à vous, les studios. Ciao. Merci, Timothée. Vous nous en avez mis plein les yeux. Avec ces incroyables, ces trésors. Et puis ce travail. Alors, vous avez fait vos courses, j'ai fait, et vous avez rapporté des bijoux pour tout le monde. Je ne suis pas venu les bavides. Alors, pour tout le monde, non, parce que ça a quand même un certain coût. Mes finances ne sont pas toujours. Vous n'y avez pas un cadeau. Il n'y a pas un cadeau. J'ai pensé à mes collègues féminines ici présentes. Qu'est-ce que vous leur avez apporté ? Alors, pour Laura, je le pose, on ne dira rien. Alors, montre-moi, Timothée. Pour Laura, ce qu'on appelle de la haute joe, comme on dit place Vendôme, on ne dit pas haute joe, on dit haute joe. Et c'est donc une émeraude sublime avec des diamants. Je vais te la passer au doigt. C'est surtout deux fleurs qui s'ouvrent au milieu de cette... Des fleurs de lys, non ? Des fleurs de lys. Ça vous parle, Stéphane ? La mémo de l'airio a créé ce modèle pour ses 400 ans. Alors, ça, vous allez l'offrir à Laura. Ça, c'est pour Laura, le temps de l'émission. Ne nous affolons pas. Laura aime-t-elle les émeraudes ? Est-ce que, justement, Michel, je me pose une question. Et Timothée, vous avez peut-être été sensible. Est-ce qu'il y a un langage des pierres ? C'est comme les fleurs. Il y a un langage ? Alors, il faut savoir que, à partir du moment où vous avez des couleurs qui sortent de l'ordinaire, parce qu'elles sont extrêmement intenses, regardez le vert de cette émeraude. Et en plus, qu'il va y avoir... Donc, la couleur a du sens depuis l'Antiquité. Je vais avoir la chance de la porter. Absolument. Et qu'il porte une tuneuse, Laura, quoi. Absolument. Alors, ton mari ne m'en voudra pas. Non, non, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, celui-ci. On va voir si ça rend, déjà. Alors, le vert, c'est l'espérance. Pour beaucoup, ça porte malheur, aussi. C'est vrai. Oui, mais pas le vert. Moi, j'adore le vert. Mais c'est un... Vous savez, c'est pourquoi le vert ? C'est parce que... Oui, parce que c'était plein d'arsenic. Mais rassurez-vous, l'émeraude, c'est de l'émeraude. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arsenic d'intérieur. Il y a des trônes, des tuneuses. Non, non, mais, Timothée, quel est l'autre bijou que vous avez réservé à Pauline ? Absolument, l'autre, c'est pour toi, Pauline ? Non, merci, Timothée. C'est beaucoup, quand même. Alors, c'est beaucoup, mais tu le mérites. Mais tu le vaux bien. Ah, c'est bien aimable. Alors, il va falloir que je passe derrière toi. Oui, donc on a une... C'est une plume. Il y a un choix qui se porte sur la pierre, qui est vraiment la haute joaillerie. Oui. Et très souvent, quand vous avez une pierre, le bijou, pour beaucoup, manque de création. C'est-à-dire que dans les années 70, on n'avait plus que de la pierre. Là, c'est intéressant. Là, il y a une récréation. Vous voyez deux fleurs. C'est une des grandes spécialités de la maison de Mélériau. Et là, par contre, vous avez la grande tendance actuelle, qui est le pavage de diamants. C'est une plume, en fait. Alors, c'est une plume de pan. Surtout qu'elle a l'air très chou. C'est référence à ce qu'on a vu dans le reportage. Le fameux collier point d'interrogation, qui est l'emblème de la maison Boucheron. Qu'on retrouve ici. Mais alors, quand même, vous avez pénétré pour visite privée dans Fort Knox. Enfin, pardon, mais Guantanamo, on y entre plus facilement que Place Vendôme. Vous n'avez pas tort, Stéphane. Effectivement, quand on passe une journée Place Vendôme, d'abord, on est surpris par le balai incessant des vigiles. Il y a des agents de sécurité absolument partout. La police est présente en nombre, des systèmes de vidéosurveillance. Et surtout, vous l'avez vu, les ateliers de certaines très grandes maisons, qui se trouvent encore dans les sous-sols ou dans certains étages des bâtiments de la Place Vendôme. On ne peut pas savoir où ils se trouvent. Seule une poignée de privilégiés d'employés le savent. Et alors, autrefois, parce que moi, ce qui me fascine, c'est l'histoire de ces grandes maisons. Autrefois, les Maharajas arrivaient avec des valises de pierre et les faisaient monter par quartier, par exemple, Place Vendôme. Est-ce que ça existe toujours ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus des... on achète les créations telles qu'elles sont ? Non, alors, il y a deux choses. Il y a effectivement des collections dans les grandes maisons de joaillerie. Et la plupart de ces grandes maisons dont on a parlé pratiquent les commandes spéciales. C'est-à-dire que vous êtes un client, vous avez les moyens de vous offrir ce genre de pièces. Vous vous rendez dans l'une de ces boutiques, dans l'une de ces maisons. Vous rencontrez les joailliers, le studio de création. Et on va chercher à connaître votre personnalité, vos goûts, vos envies, l'occasion pour laquelle vous souhaitez réaliser ce bijou. Et on va réaliser une pièce unique à votre image, le bijou qui vous ressemble. Timothée, moi, j'ai une question sur les copies. Je me suis toujours demandé si les maisons de haute joaillerie étaient gênées que des marques de fantaisie reproduisent, parfois à l'identique, alors évidemment pas avec les mêmes pierres, les modèles qu'ils inventent entièrement. Forcément, on préfère toujours l'original à la copie. Évidemment. Et évidemment que ça gêne ces grandes maisons, même si, j'allais dire, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que quand on voit des pièces de cette qualité-là, où on a un souci du détail qui est absolument incroyable et des savoir-faire phénoménaux qui travaillent sur ce type de pièces d'exception, il n'y a pas une copie qui peut rivaliser. Si les trésors de la place Vendôme sont à vendre, ce n'est pas le cas de tous les bijoux qui constituent notre si riche patrimoine. Certains ont été portés par nos rois et nos reines. Ce sont les célèbres joyaux de la couronne. Ce patrimoine est aujourd'hui précieusement gardé car, vous allez le voir, ils ont bien failli disparaître. C'est pourquoi vous avez enquêté d'ailleurs, Pauline, autour des bijoux de la couronne, des joyaux. Donc en fait, c'est vrai que l'histoire des joyaux de la couronne, c'est cyclique. Ils disparaissent, ils sont volés, ils réapparaissent, on ne sait où, derrière une charpente. C'est là où on a retrouvé le régent d'ailleurs, dans la charpente d'un petit appartement parisien. On parle du bijou, pas l'homme qui a donné son nom. Oui, non, le pauvre. C'était à l'époque le plus gros diamant du monde et on l'a retrouvé effectivement après le vol de 1792, caché dans une charpente. Donc voilà, c'est vrai que c'est cyclique dans l'histoire des joyaux de la couronne de France. Des disparitions, des retrouvailles, voilà, sans cesse, ils semblent renaître de leur centre, tel le phénix quelque part. C'est une aventure qu'on va vivre en votre compagnie, Pauline, celle des joyaux de la couronne. Nous sommes ici, dans la galerie d'Apollon, au musée du Louvre. Et regardez ce diamant, le régent, il a été pendant très longtemps le plus gros diamant du monde. 140 carats d'une valeur inestimable, c'est un véritable objet d'art. Et ce régent est l'une des plus belles pièces des mythiques joyaux de la couronne de France. Un trésor créé en 1530 par François 1er, qui se transmettra de souverain en souverain jusqu'à la Révolution et qui va connaître un destin extraordinaire. Et voici le Côte de Bretagne. C'est la plus ancienne pièce de la collection. Nous avons décidé d'en savoir un peu plus sur ce rubis à tête de dragon. C'est dans un appartement du 10e arrondissement de Paris que je me rends, chez Daniel Alcouf, qui a gardé les joyaux de la couronne au Louvre pendant 20 ans. L'impératrice, c'est l'un des trois rubis qui faisait partie de la dotation initiale des diamants de la couronne, constituée par François 1er. Le rubis était trois fois plus gros à l'origine. C'est Louis XV, vous savez, qui l'a fait tailler en dragon. Et à ce dragon a été accroché la toison d'or de Louis XV. Ces joyaux si précieux ont bien failli nous échapper à tout jamais. Jusqu'en 1789, ces pierres sont un trésor bien gardé. Mais la Révolution vient bouleverser leur histoire. Symbole de la monarchie absolue, les joyaux sont confisqués par les sans-culottes et stockés au garde-meuble national, devenu aujourd'hui hôtel de la marine. Un lieu où, à l'époque, ils ne sont plus en sécurité. Nous sommes ici, à l'hôtel de la marine, juste à côté de la place de la Concorde. La place de la Concorde, qui en 1792 est encore appelée la place de la Révolution. En lieu et place de la plus belle avenue du monde se trouve un bois très malfamé, le bois des Champs-Elysées. Et c'est dans ce contexte que le 11 septembre 1792 a lieu le casse du millénaire. Alors imaginez, nous sommes le 11 septembre, c'est la nuit, et les premiers bandits entrent dans le garde-meuble. Bonjour Alexandre. Bonjour. Enchanté. Alors vous êtes professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne. C'est ici, dans cette pièce, en fait, que tout a commencé. C'est ici que sont entrés les bandits, la nuit du 11 septembre 1792. Voilà, pour réaliser ce qu'on a appelé d'une manière assez drôle le casse du millénaire, parce que si on accepte peut-être l'Antiquité, c'est un des vols les plus spectaculaires de l'histoire, non seulement de France, mais du monde. C'est un peu comme si aujourd'hui, au fond, des malfrats faisaient un casse dans le sous-sol de la Banque de France. En pleine Révolution, le public pouvait venir, une fois par mois, admirer les trésors confisqués de la monarchie. Et une telle occasion de repérer les lieux n'a pas échappé à un certain Paul Miette. Parce que Miette est venu avec le public, plusieurs fois en reconnaissance, il a vu comment s'organise la pièce, il sait évidemment comment sont les ouvertures. C'est sur ce balcon, qui donne aujourd'hui sur la place de la Concorde, que nos voleurs ont opéré. Donc voilà, une fois qu'ils ont réussi à fracturer ce carreau et ce volet, ils sont entrés, comme nous, nous sortons, sur cet espace qui explique bien ce qui s'est passé. Puisque vous avez la façade escaladée au niveau du rez-de-chaussée avec les gros bossages, la balustrade qu'on enjambe. Et ensuite, on est dans cet espace merveilleux sous la colonnade, donc une sorte de loggia, qui vous isole de la place assez rapidement avec le recul, vous voyez. Il n'y a pas de possibilité d'en bas de voir ce qui se passe en haut. Il fait nuit noire et ils vont pouvoir opérer très tranquillement, quatre fois de suite. C'est ça qui est incroyable. Alors Alexandre, il y a quelque chose qui fait sourire dans cette histoire, c'est que finalement, nos voleurs, ils sont tellement à l'aise qu'ils vont passer quasiment une semaine à faire la fête ici, au milieu des diamants de la couronne. Non seulement, donc, ils peuvent opérer tranquillement, casser les vitrines, les armoires fortes, les commodes. Et on les voit ici au milieu des plus beaux joyaux d'une des plus grandes monarchies d'Europe, éclairés à la bougie, faire des sortes de gueuletons post-casse tout à fait incroyables, au nez à la barre des autorités qui sont couvertes de ridicule dans cette affaire depuis le début, si vous voulez. Une rumeur persiste, Danton serait à l'origine de ce casse. Il aurait offert les joyaux au duc de Brunswick pour acheter la victoire de la République à Valmy face à l'armée prussienne. Évidemment, c'est beaucoup plus drôle d'imaginer Danton récupérer les pierres, puis les faire transmettre à Brunswick pour qu'il recule à Valmy. Mais la chronologie colle pas et tout simplement, les archives racontent l'histoire de cette bande de loulous qui ont fait ce casse. Tout ça, c'est un fait divers. Un fait divers incroyable, rendu possible, au fond, parce qu'à ce moment-là, Paris, désorganisé par la Révolution française, est une sorte d'espace où tout est possible. Quelques mois plus tard, les bandits sont arrêtés et jugés. Cinq d'entre eux finiront sur la guillotine. Mais à cette époque de l'histoire, la France est toujours sans nouvelles de ses joyaux. Tout n'est pas perdu, puisque deux ans après le grand casse du millénaire, la plupart des joyaux de la couronne sont retrouvés. Le régent, bien sûr, mais aussi le sensi et surtout le grand saphir de Louis XIV qui se trouve ici au Muséum national d'histoire naturelle. Suivez-moi. Professeur, nous sommes ici pour parler du grand saphir de Louis XIV. Un saphir extraordinaire, professeur. Oui, c'est un saphir de 135,7 carats qui a été acquis par Louis XIV en 1669. Et à l'époque, c'était le plus gros saphir de la chrétienté. Et il a une forme, déjà pour l'époque, complètement, on dirait un extraterrestre. Il est très futuriste quand même. Oui, vous avez raison. Ce diamant est une forme de rhomboïde, comme nous disons. Et en fin de compte, il n'a pas du tout la forme avec les facettes telles qu'on connaît pour tous les eaux de saphir. Et la chose la plus remarquable, c'est que pendant tout son séjour dans les joyaux de la couronne de France, jusqu'en 1792, il ne sera jamais repaillé. D'accord. Alors il a une autre particularité, plus exotique celle-là. Il parie qu'il soignerait les bubons de la peste. Au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, on pensait qu'effectivement, le saphir pouvait restreindre la propagation des bubons de la peste noire. Mais ici, au muséum, on peut aussi admirer la réplique d'une autre pièce illustre des joyaux de la couronne. Le grand diamant bleu de Louis XIV, qui a connu un destin tout particulier. Volé en 1792, lors du fameux casse, il fait partie des pierres portées disparues. C'est en Angleterre que 20 ans plus tard, il réapparaît sous une autre forme, celle du diamant Hope, espoir en français. Alors très longtemps, les gens se sont dit, ça doit être le diamant bleu des Français qui a été retaillé. Mais on n'en avait pas la preuve parce qu'on n'avait aucun modèle du diamant bleu. Pourquoi il s'appelle le diamant Hope ? Parce que c'était M. Hope qui était son premier propriétaire, c'était un banquier, Henry Philip Hope, un banquier anglo-néerlandais. Tandis que le diamant bleu s'exile en Angleterre, les joyaux de la couronne retrouvent leur place auprès des souverains successifs, de Napoléon Ier à Napoléon III. Mais la Troisième République naissante va réserver un très mauvais sort au trésor de la monarchie. Dès 1882, elle décide de céder les pierres précieuses. La vente historique aura lieu en 1887. Pourquoi la République a tant voulu se débarrasser de ces diamants de la couronne ? C'est une vraie catastrophe. Imaginez la collection qu'on pourrait montrer au public si la vente n'avait pas eu lieu. Ce n'était pas du tout une mesure financière et du reste, la vente n'a pas rapporté beaucoup d'argent. C'était une mesure phodistique. La Troisième République n'était pas encore très forte à l'époque. Et alors le point culminant de cette vente, c'est la destruction de la couronne de Napoléon III, Daniel. Oui, ça a été lamentable, on l'a fracassée. En même temps que celle de Charles X, du reste, en fait, n'est apparue dans la vente que la petite croix en diamant qui surmontait la couronne de l'Empereur. Heureusement, on en a une vision grâce à la couronne de l'impératrice qui est vraiment un des plus beaux objets du monde. Après avoir tout fait pour se débarrasser du trésor des joyaux de la couronne, la République n'aura de cesse de tout mettre en œuvre pour le reconstituer. C'est ici que notre chasse au trésor s'achève au musée de minéralogie de l'école des mines. Bonjour Didier, merci de nous recevoir. Vous êtes conservateur au musée de minéralogie Mineparitech. Une question qu'on peut vous poser, c'est comment tous ces diamants sont arrivés ici ? Alors, on va se replacer en 1887 au moment de la vente des joyaux de la couronne de France. Un certain nombre d'experts se réunissent pour pouvoir déjà estimer ces pièces, mais aussi mettre de côté des pièces qui sont historiquement et minéralogiquement intéressantes et qui seront ensuite réparties dans trois musées parisiens, le Louvre, le muséum d'histoire naturelle et le musée de minéralogie de l'école des mines. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de toutes ces pierres que vous couvez ici ? Voilà, nous avons trois lots de pièces. Donc des améthystes qui viennent de Russie, des émeraudes qui viennent de Colombie et des topazes roses qui viennent du Brésil. Nous sommes là sur des gisements absolument prestigieux qui, à l'époque, sont ce que l'on fait de mieux, si vous voulez. Quant aux émeraudes, c'est Napoléon III qu'il faut évoquer et sa couronne impériale. Cette même couronne qui a été par ailleurs détruite à l'occasion de la vente de 1887. Voilà, absolument. Donc, OK pour les topazes, OK pour toutes les pierres, mais j'ai l'impression qu'il nous en manque quelques-unes. Je me suis permis de consulter l'inventaire et si vous voulez bien, on va y jeter un oeil parce que je ne suis pas très rassurée, moi. Alors, effectivement, il manque des choses. Quand on regarde les registres, on s'aperçoit que figurent les améthystes, les émeraudes, les topazes. Vous voyez quand vous voulez. Mais aussi deux brillants. Les brillants, à l'époque, désignaient les diamants. Donc, ces deux diamants ont disparu, ils ne peuvent pas être présentés parce qu'ils ont été volés en 1909. Décidément. Merci beaucoup, Didier. Avec plaisir. Disparus, volés, retrouvés, les diamants de la couronne ont toujours accompagné l'ambition des hommes, leur quête de pouvoir. Cent fois, ils se sont fondus pour se retrouver en d'autres lieux, sur d'autres têtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 10, qui était constellé de diamants, qui était l'épée du sacre. Et qui, pour le coup, on n'a jamais retrouvé. Et on ne l'a jamais retrouvé. Parce qu'après, on peut démonter les pierres. C'est ce qui est très compliqué, d'ailleurs. Alors que le Yukon-Kun, on peut le trouver plus facilement dans le klaxon. Vous ne l'avez jamais expertisé, celui-là, le Yukon-Kun, Michel Lezé. Non, mais c'est vrai que le gros problème des diamants, quand il y a des vols, c'est qu'il suffit de le retailler. Et plus ils sont purs, plus c'est facilement recyclable, entre guillemets. Alors, les bijoux de la couronne, les joyaux de la couronne, pardon, il y a un côté pouvoir. Vous savez, on raconte que, par exemple, en Iran, c'est ce qui tenait la banque Méli, par exemple. C'était la contre-valeur. Est-ce qu'on peut imaginer un roi sans couronne ? Est-ce qu'on peut imaginer une couronne sans gemme ? Donc, pas de gemme, pas de couronne, pas de roi. Et c'est très intéressant de voir comment, en réalité, beauté, puisqu'il y a derrière aussi, rareté, valeur, sont des critères qui vont s'associer au pouvoir. Parce que c'est un élément de distinction. Ce sont les rois et les reines qui ont fait le prestige de ces pierres ? Le prestige des pierres, ça, là, dépend. Non, la pierre, elle peut avoir son prestige quand elle est rare, par elle-même. Mais, par exemple, la fameuse pérégrina, cette perle de la règle. Mais qu'elle soit la pérégrina, le régent, etc., ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est vraiment unique, c'est qu'elle porte un nom. Oui. Donc, elle est associée à celui qui l'a portée. Voilà, elles incarnent la personne. Si le régent a été acheté en France alors qu'il a été proposé en 1714 à Louis XIV... Non, vous ne voulez pas, parce que c'était trop cher. Vous vous rendez compte, un diamant qui porte son nom, il n'y en a pas. Mais il y a le Louis XIV, il a existé. Le grand diamant bleu de Louis XIV. Le grand diamant bleu de Louis XIV, qu'on voit au Muséum d'Histoire Naturelle. Absolument. Il y a... Le sens-ci, c'est une histoire très particulière, c'est-à-dire... Donc, au fond, c'est associé à un homme. Mais, par exemple, les hommes, les rois, les portaient. Le portaient où ? Sur la couronne. On le voyait sur la couronne de Louis XV, qui est également dans la galerie d'Apollon. Vous avez la reine d'Angleterre qui porte, évidemment, les joyaux de la couronne. Enfin, c'est quelque chose de très symbolique. Ils n'en sont pas propriétaires, c'est ça qui est intéressant. Ils n'en sont pas propriétaires, mais... Ils sont... Les dépositaires. Ils ne sont pas propriétaires carrément de leur corps, puisque leur corps est symbolique. Les accessoires qui font qu'ils sont rois et reines sont tout aussi symboliques. Et cette distanciation, pour le commun des mortels, est peut-être difficile à comprendre, parce que ce ne sont pas des objets effectivement... Justement, ce que vous dites est très juste, Michel Lezé, et ça rejoint ce que nous a montré Pauline dans son reportage, c'est qu'en 1792, quand il y a le célèbre vol des joyaux de la couronne, c'est pas seulement un acte, j'allais dire, un cambriolage, c'est un acte symbolique très fort aussi. Absolument, et c'est pour ça qu'on lui a prêté différentes intentions. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il avait été ce vol commandité par Danton pour payer la bataille de Valmy auprès de Brunswick, c'est-à-dire faire gagner la République. Donc on aurait acheté cette victoire avec les joyaux de la couronne. Mais c'est une des nombreuses explications. Une autre était que c'était le royaume anglais. Enfin, je veux dire, on a trouvé les royalistes, les émigrés pour repartir avec. Donc tout le monde avait intérêt à voler ces joyaux et à utiliser l'argent pour tout un tas de projets. Et on connaît la vérité ? On ne connaît pas la vérité. Alors on pense, de plus en plus, les historiens s'accordent à dire que c'est un simple vol de petits bandits, petits malfrats, sans grands commanditaires, finalement assez banal. Il y a un lien direct avec le mobilier national, parce que ça se passait au garde-meuble. Tout à fait, absolument. Et le garde-meuble royal Place de la Concorde, c'est l'ancêtre, en quelque sorte, du mobilier national qui nous héberge aujourd'hui. À mon bête ce soir. Objet de toutes les convoitises, ces joyaux merveilleux dont nous parlons aujourd'hui ont parfois joué des tours aux personnages de notre histoire. Si je vous dis l'affaire du collier, eh bien ce collier a été sans doute injustement et irrémédiablement l'objet du scandale qui a terni durablement la réputation de la reine Marie-Antoinette. Alors Laura, vous avez enquêté justement sur cette célèbre affaire du collier. C'est sans doute l'un des scandales les plus incroyables de notre histoire. C'est la plus grosse arnaque du 18e siècle et Marie-Antoinette a été mise en cause alors qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire. Et le jour, elle voulait juste que la vérité soit faite, que les criminels soient condamnés. Et c'est elle qui part ricocher à tout prix en pleine poire, si je puis dire à propos de ce diamant. Sa coquetterie l'a tuée. D'une certaine manière. Eh bien, démêlons les fils de cette célèbre affaire du collier de la reine. C'est-à-dire qu'il y a absolument toutes les accusations, tous les fantasmes qui vont s'emparer du nom, de la réputation, de la personne de Marie-Antoinette. La pauvre reine a une image tellement mauvaise, tellement détériorée. C'est elle qui fait finalement figure d'accusé vis-à-vis du peuple de Paris. L'affaire du collier a été la préface de la révolution, comme a dit Mirabeau. L'histoire incroyablement rocambolesque de la dite affaire du collier de la reine démarre ici, à Versailles. Marie-Antoinette accède au trône en 1774 et va devenir la reine la plus détestée par le peuple français. Retour sur la plus grosse arnaque de la monarchie française. Louis XVI et Marie-Antoinette, siégeant à Versailles, attisent à l'époque toutes les convoitises. Les fastes de la cour éveillent les ambitions d'un des hommes les plus riches du royaume, le cardinal de Rohan. Il est prêt à tout pour toucher du doigt le pouvoir. Cécile Berly, vous êtes historienne, spécialiste du XVIIIe siècle. Merci de nous accueillir ici, au domaine de Marie-Antoinette, devant le petit Trianon. Et alors on va remonter l'histoire avec vous. Pourquoi le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, veut absolument se rapprocher de la cour ? Alors le cardinal de Rohan, il veut se rapprocher de la cour et plus précisément, il veut se rapprocher de la famille royale et en particulier de Marie-Antoinette. C'est évidemment surtout pour occuper enfin un rang politique auquel il aspire depuis très longtemps. Et il sait très bien que pour arriver à ses fins politiques, il faut être, si j'ose dire, dans les petits papiers de Marie-Antoinette. Comment va-t-il arriver à ses fins ? Comment va-t-il se rapprocher de Marie-Antoinette et du roi ? Le cardinal va rencontrer la comtesse de Lamotte. Cette jeune femme qui est très manipulatrice, qui est très dans la séduction, va lui faire croire en fait qu'elle a une influence, qu'elle joue un rôle influent auprès de Marie-Antoinette. D'ailleurs, quand elle lui parle de la reine, elle la présente toujours comme étant sa cousine. Alors évidemment, si elle est cousine, elle est très éloignée et par ailleurs, évidemment, elle ne gravite absolument pas dans l'entourage de la reine. Voici donc les premiers protagonistes de notre histoire. Il y a Jeanne de Lamotte, notre arnaqueuse vénale, avide d'argent. Son amant richissime, le cardinal de Rouen, qui veut absolument se rapprocher de la cour et particulièrement de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Jeanne de Lamotte va alors tendre un piège à son amant afin de le soutirer un maximum d'argent. L'arnaque du siècle va s'orchestrer autour d'une pièce exceptionnelle, un collier particulièrement précieux. Ce collier de haute joaillerie est entièrement conçu par deux bijoutiers parisiens parmi les plus réputés, Baumeur et Bassange. Cette pièce exceptionnelle sera d'abord proposée à Louis XV, qui le commandera pour sa maîtresse, la comtesse du Barry. Mais le décès du roi interrompt immédiatement la transaction. Les bijoutiers se retrouvent avec le collier sur les bras et des dettes par-dessus la tête. C'est au château de Breteuil, aux portes de Paris, que je rejoins Evelyne Lever, historienne, afin de voir à quoi ressemble ce fameux collier. Il est reproduit à l'identique. C'est un bijou extraordinaire de 2840 carats, qui valait 1 600 000 livres. Disons qu'à l'époque, c'était à peu près le prix de 4 châteaux en Ile-de-France, bâtiments et terres comprises. Donc, ils avaient conçu un collier exceptionnel, tellement exceptionnel qu'il était invendable, parce que beaucoup trop cher, étant donné la nature des pierres. Il est quand même très imposant, ce collier. Il est très imposant et je suppose qu'il était quand même très lourd à porter. Alors, la partie supérieure que nous voyons là se mettait, elle, autour du cou. Mais toute cette partie-là devait être attachée sur les deux épaules et retomber, en quelque sorte, sur la poitrine. Les bijoutiers, baumeurs et bassanges doivent absolument trouver preneur. Ils proposent le collier dans toutes les cours d'Europe. Personne n'en veut. C'est une rencontre avec une illustre inconnue qui va redonner de l'espoir aux joyets parisiens. Et un jour, les bijoutiers rencontrent une dame qui est une aventurière qui s'appelle Jeanne de Lamotte. Et cette Jeanne de Lamotte, intrigante, prétend qu'elle est extrêmement amie avec la reine Marie-Antoinette. Les bijoutiers la supplient d'intervenir auprès de son amie, la reine, pour qu'elle puisse, eh bien, la convaincre d'acheter leur collier. Et c'est là que, dans la tête, dans le cerveau de cette femme, jaillit l'idée d'une monumentale escroquerie. Jeanne de Lamotte va alors mettre en place son plan machiavélique. Elle veut faire acheter ce bijou hors de prix par son amant, le cardinal de Rohan. Pour le convaincre, elle lui fait croire que c'est pour la reine. Il devra avancer l'argent et lui récupérer le collier. Le cardinal y voit l'occasion enfin de s'approcher de Marie-Antoinette. Pour être sûre que Rohan tombe dans le piège, l'instigatrice de l'arnaque Jeanne de Lamotte n'hésite pas à fabriquer des fausses lettres signées par la reine de France. Elle va même orchestrer un rendez-vous avec une fausse Marie-Antoinette. Jeanne de Lamotte va aller encore plus loin. Elle va embaucher une prostituée qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la reine Marie-Antoinette. Expliquez-nous ce rendez-vous assez improbable entre le cardinal de Rohan et cette prostituée. Madame de Lamotte va, entre autres, habiller cette prostituée avec une robe prétendument portée par Marie-Antoinette. Et puis son visage, pour encore mieux confondre la prostituée avec la reine, son visage va être recouvert d'un tulle assez transparent, d'ourgandie. Alors évidemment, à la nuit tombée, cette femme habillée comme Marie-Antoinette, coiffée comme Marie-Antoinette. Puis encore une fois, le cardinal, il a envie de voir la reine. Il a envie que la reine lui parle. Il a envie que la reine lui écrite. Donc il tombe très facilement dans le piège. Le cardinal de Rohan va recevoir une énième fausse lettre signée Marie-Antoinette. Cette lettre lui demande d'acheter le précieux collier. En échange de ce service, le cardinal de Rohan est persuadé d'obtenir un poste privilégié au sein de la cour. À ce moment-là, le cardinal de Rohan va voir les bijoutiers parisiens pour acheter le fameux collier. On discutait évidemment du prix qui est exorbitant. Exorbitant, le prix du collier. Et Mme Delamotte lui fait croire que Marie-Antoinette est d'accord sur le prix fixé pour le collier, que Marie-Antoinette approuve l'étalement des paiements. Bref, le cardinal est totalement en confiance. Le cardinal va commencer à verser les premières échéances. Et puis, évidemment, il s'aperçoit que du côté de la reine, aucun versement ne lui est fait. Donc là, ça commence un petit peu quand même à éveiller son soupçon. Voyant que Marie-Antoinette ne le rembourse pas, le cardinal cesse ses avances au bijoutier. Et c'est à ce moment-là que l'affaire éclate au grand jour. Comment Marie-Antoinette et Louis XVI apprennent l'affaire du collier ? Louis XVI et Marie-Antoinette vont être tenus au courant tout simplement par les joailliers qui n'ont pas été payés et qui, au bout d'un certain nombre de temps, vont s'adresser d'abord à Mme Campan, qui est la proche confidente de la reine, et directement ensuite à la reine, qui, bien sûr, ne comprend rien à cette affaire du collier et qui la découvre en même temps qu'on la lui révèle. Et puis, elle va, bien sûr, ensuite aller voir le roi en s'indignant de cette action supposée du cardinal de Rouen. À ce moment-là, on voit Marie-Antoinette qui se tient devant Louis XVI. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Que fait le roi ? Le roi et la reine font venir le cardinal et le somme de s'expliquer. La reine qui le regarde avec une sévérité accrue. Et à ce moment-là, vu les questions qui lui sont posées par le roi et par le baron de Bretagne, le ministre, il se rend compte que tout le monde s'est en quelque sorte moqué de lui pour le faire plonger dans une affaire qui devient une affaire d'État. Louis XVI va malgré tout offrir une chance au cardinal de Rouen. C'est d'être jugé devant des magistrats. C'est ce qui va le sauver. C'est le cardinal qui demande un procès public, ce qu'accepte le roi et ce qui va être une catastrophe parce qu'en allant devant le parlement, le cardinal va obtenir un acquittement devant ce parlement. Et ça, c'est encore pour la reine une gifle. Elle le prend très mal. Le procès de l'affaire Du Collier débute le 22 mai 1786 devant 64 magistrats. Dix jours plus tard, le verdict tombe. Le cardinal de Rouen est acquitté, mais doit payer les 1,6 million de livres aux deux bijoutiers, Baumeur et Bassange. La prostituée sera elle aussi acquittée. Quant à Jeanne Delamotte, l'investigatrice de notre arnaque, elle sera condamnée à la perpétuité à la prison de la Salpêtrière où elle s'échappera quelques semaines plus tard pour aller se réfugier à Londres. La grande perdante de notre arnaque est de toute évidence la reine de France, discréditée aux yeux de l'opinion publique. Même pendant le procès qui la conduira à l'échafaud en octobre 1793, Marie-Antoinette se verra reprocher injustement cette affaire du collier. C'est assez injuste que vous nous racontez, Laura, parce qu'au fond, elle était vraiment innocente, cette pauvre Marie-Antoinette. Complètement, comme je vous l'ai dit dans le sujet. Elle n'a jamais vu le collier, elle a été accusée, et en plus, sa réputation a été entachée. Même lors de son procès, on lui a reproché l'affaire du collier, alors qu'évidemment, elle n'y était pour rien. Elle ne l'a jamais vue ? Elle ne l'a jamais vue ? Elle ne l'a jamais portée ? Elle ne l'a jamais commandée, ça c'est sûr. Au départ, même les bijoutiers, Baumeur et Bassange, l'ont proposé à Louis XVI pour l'offrir à Marie-Antoinette, mais à la base, ce collier, il était destiné à la comtesse du Barry, comtesse du Barry qui n'aimait pas beaucoup Marie-Antoinette, du moins, elles avaient effectivement un contentieux. Pour rappeler que l'une était la maîtresse du roi précédent, et donc ce n'était pas non plus entre la maîtresse et la reine. Voilà, exactement, et donc Marie-Antoinette, effectivement, a refusé, évidemment, de porter ce collier. Moralité de l'histoire, au final, ce collier a mis en cause la réputation de Marie-Antoinette, bien malgré elle. Mais est-ce qu'on pouvait le porter, pardon, Paulie ? On pouvait le porter, ce collier ? Absolument pas. Écoutez, moi, j'ai vu la réplique qui est au château de Breteuil dans le sujet. C'était un collier extrêmement imposant. Effectivement, on a une première partie qui se porte au ras du cou, mais on a une seconde partie qui, effectivement, tombe sur les vêtements et le torse, mais c'était extrêmement lourd. Donc, évidemment, c'est difficile de s'imaginer quelqu'un porter ce collier. Pauline ? Non, je voulais dire, tu dis, ça a entaché encore la réputation de Marie-Antoinette, mais c'est vrai qu'elle a toujours eu une réputation très frivole, finalement, très légère. Donc, je suppose que cette affaire du collier ne l'a pas aidée. Non, ça n'a pas rangé. Mais surtout, au fond, les gens ont utilisé cette réputation pour faire croire qu'elle avait commandité un collier qu'elle n'a jamais commandité. C'est beaucoup d'immigrant de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire, Michel Lezay-Scolier ? Alors, ce qu'il avait d'extraordinaire, ce sont les pierres. Parce que, ce qu'il faut comprendre dans la haute juaillerie, c'est qu'avoir une pierre, deux pierres identiques, parfois, c'est même difficile, surtout pour les pierres de couleur. Mais avoir un ensemble de pièces importantes, c'était d'autant plus au XVIIIe siècle, rare. Aujourd'hui, on est habitué à voir les listings, les livres avec toutes ces pierres, tous ces bijoux, etc. C'était extrêmement rare, surtout les importantes. Rassembler, j'allais dire, mondialement les plus grosses pierres, c'était un défi. Et c'est un défi extrêmement coûteux, et ça, c'est tout le problème de la haute juaillerie. C'est que les joailliers doivent investir. Le paradoxe de cet artisanat, c'est que leur matière première est la matière la plus chère. Donc, c'est l'énorme limite et l'énorme différence qu'il existe entre ce métier et tout autre artisanat. Justement, ces pierres, le collier, donc, n'a jamais été porté. Il n'a jamais été porté, il a été dépecé, effectivement. Qu'est-ce que sont devenues ces pierres ? Alors, écoutez, elles ont été revendues à moindre coût un peu partout en Europe, essentiellement en Angleterre. Certaines rumeurs porteraient à dire que des pierres seraient sur la couronne de la reine d'Angleterre. Alors, ça, ce n'est que des rumeurs. De toute façon, elle a les plus beaux aux diamants de la terre. Et si elle ne les a pas sur la couronne, elle les a en diadème. Mais il faut savoir que les gagnants de l'histoire, c'est les bijoutiers qui ont acheté ces pierres, puisqu'effectivement, déjà, ils ne savaient pas que c'était le fameux collier de la reine Marie-Antoinette. Et donc, évidemment, ils ont profité de l'affaire. De cette aubaine, bien sûr, pour les acheter à vil prix. Pour les acheter, effectivement. Mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très particulier. Dans ce lieu-ci, on n'imagine pas aller prendre un morceau de bois de cette chaise pour refaire une autre chaise, etc. Dans un bijou. À partir du moment où il y a des joyaux et l'or, l'or se fond, les pierres se dessertissent. Et rien ne meurt plus facilement que l'art de la haute joaillerie. En tout cas, vous le voyez, les diamants font partie, les pierres précieuses et les joyaux font partie de notre patrimoine. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le muséum d'histoire naturelle au Jardin des Plantes ou à aller à la galerie d'Apollon du Louvre. Et puis, vous préparez une exposition, ainsi, Michel Lezé, sur l'histoire des diamants. et des hommes. Pas que des diamants, du rapport entre les bijoux et les hommes, puisqu'on a vu que le prolongement de l'homme, le bijou est bien le prolongement de l'homme. Et de la femme aussi, il faut le dire, Michel Lezé. Pas seulement, voilà, l'homme avec un grand H. Merci infiniment, Michel Lezé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, vous tous. Rendez les bijoux avant de quitter le mobilier national. Quant à moi, j'aurais le plaisir de vous retrouver sur France 2 pour de nouvelles visites privées. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501